bienvenue dans cette édition bien chargé d'abord nous allons consulter ensemble les principaux titres qui vous seront développés nous parlerons des matchs amicaux qui se sont déroulés ces derniers jours et notamment côte d'ivoire guinée équatorielle et nous parlerons et des rencontres à venir alors comment on supporte le football féminin ici sur notre continent quelques semaines de la coupe du monde au canada et bien vous aurez un reportage dans cette émission et puis qu'un retenir de france brésil est ce nouveau visage de la sélection entraînée par dunga où nous tenterons d'y répondre et puis notre invité d'abord c'est monsieur djong chèque didiane qui malien qui est président des supporters de l'équipe de france c'est bien ça monsieur djong c'est ça nos éditorialistes yamah mettraoré qui est en évolution depuis quelques jours avec un jour à tous la présence du mali en ce moment en europe et puis nouredine sali qui pose des questions sur le résultat de l'équipe d'algérie en ce moment et bien nous allons parler dans cette émission bonsoir et puis la question de l'effic la caf a-t-elle y raison justement de créer le chan le chan c'est à dire le championnat d'afrique des nations à ne pas confondre avec la coupe d'afrique des nations c'est bien ça hein nouredine et donc vos réponses sur afc arrobas africa 24 tv.com plusieurs matchs amicaux avec nos équipes et à suivre demain certains mali ghana à charletti c'est à la une de l'effic alors le tableau des résultats des pour les différents matchs amicaux qui se sont déroulés je vous l'ai dit depuis quelques jours nous allons voir justement les tableaux avec tout d'abord l'équipe du japon qui a battu la tunisie sur le score de 2 buts à 0 pour l'instant mon cher nouredine la tunisie tunisie se cherche encore la tunisie se cherche d'abord on s'est posé la question pourquoi aller carrément dans le fond fond de ce monde là pour jouer des matchs amicaux c'est pas trop trop intéressant en plus de ça déjà avant le mondial ils sont déjà partis pour jouer la corée à la barre en plus de ça la tunisie vient de sortir d'un certain malaise on va dire que l'histoire qui le reliait par rapport à la caf et sa suspension tout est rentré dans l'ordre je pense que les 15 il est reparti pour essayer de remodeler son équipe malgré les les suspensions comme vous le savez après le fameux match contre la guinée et puis les autres résultats avec le sénégal qui a battu le ghana sur le score de 2 buts à 1 maurice togo 1 but partout irak qui a créé la surprise en battant la rdc sur le score de 2 buts à 1 maroc rugré 1 but à 0 pour le rugré encore une déception pour nouredine sali zambie rwanda 2 à 0 il ya tanzanie malarie un but partout afrique du sud nigérien mais partout également c'est chel kenya c'est kenya qui l'emporte boswana mozambique 2 buts à 1 pour mozambique côte d'ivoire guinée équatoriale un but partout et puis d'autres résultats avec japon tunisie 2 buts à 0 je l'avais déjà dit d'ailleurs je me disais bien et puis à venir justement avec un certain nombre de matchs donc pour ce lundi cameroon menait et je pense que le cameroon l'a emporté devant la thaïlande biélorussie gabon et puis il y a également oman algérie et puis demain mardi on vous l'a dit chine tunisie irak rdc ghana mali à paris au stade charletti et mauritanie contre niger et ainsi que portugal cap vert alors à l'ingéresse le nouvel entraîneur du mali nous dites quelques mots justement sur son arrivée au mali et ses objectifs précis comme avec chaque équipe de football il ya toujours des challenges des objectifs voilà donc on est là dedans et je veux dire c'est une habitude il n'existe pas une prise de direction de sélection sans qu'on soit concerné par des objectifs et des challenges à relever oui mais c'est se projeter sur une qualification à la canne après faudra bien évaluer un petit peu ce qu'est le mali c'est sur les possibilités et de se dire qu'on peut avoir des objectifs qui semblent être raisonnables et dans les lignées mais avant toute chose effectivement c'est d'abord d'évoquer une qualification à la canne reste à la base même pour un pays dans sa représentation au niveau continental monsieur donc vous avez le temps de suivre l'équipe du mali dont vous êtes originaire oui je le suis régulièrement ouais si vous me permettez d'abord c'est de vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau et pour un peu donner l'occasion à notre association de se présenter en tant qu'africain nous avons eu l'idée de présenter l'association africaine des supporters des équipes de france mais particulièrement nous suivons notre pays origine comme le mali j'ai une bonne relation avec le président de la de la fédération malienne de football général baba et que j'organise des tournois internationaux au niveau de l'afrique qui s'appelle générations tournois internationale des centres de formation de la zone en veste et je viens de clôturer le mois d'avril du 2014 avec le président on avait organisé un tout le premier tournoi minime à caïs dans la première région pour la première fois et ça s'est bien passé nous suivons toujours les matchs et même demain on est là dans le programme on va aller vous emmener un groupe de supporters demain normalement on va partir avec un groupe de supporters des maliens résidents en france qui vont aller supporter également le mali il y aura du bruit en tout cas on va y revenir tout à l'heure alors je voudrais m'adresser à vous comment voyez vous justement la confrontation à charletti ce mardi entre le ghana et le mali d'abord il y a un match que vous avez suivi c'est contre le gabon oui tout à fait ça a été bon ça a été un match de gala parce que il ya eu sept buts oui à bové bon les aigles ont été battus trois buts à quatre mais c'était un match très intéressant dans la mesure où bon ça a permis à des jeunes de connaître leur première sélection ça a permis aux jeunes de se retrouver depuis depuis la canne il s'était pas revu et surtout ça permettait à un nouvel entraîneur de de rentrer en contact avec ces joueurs là puisqu'il va il vient d'être désigné il n'y a pas longtemps et et d'ailleurs qu'est ce qu'est ce qui a changé dans le staff bon pour l'instant en fait c'est entre guillemets sans stand by parce qu'on connaît pas l'entraîneur adjoint par exemple on connaît pas la composition du staff donc pour l'instant normalement l'entraîneur était censé prendre fonction le 1er avril mais bon il était venu en tant qu'observateur pour ce stage là finalement il a pris les commandes et ce sont des matchs qui étaient déjà oui qui étaient déjà ficelés avant qu'il arrive donc il avait même la convocation du jeu des joueurs c'était pas lui qui les avait fait donc mais il a quand même pris en main cette équipe là depuis qu'il est arrivé au stage depuis lundi dernier et il a il a il a dirigé le match amical il gère les séances d'entraînement donc avec paté diallo et le dtn qui est venu dans la semaine donc ils essaient de faire en sorte que les choses se passent très bien et puis comme il l'a dit dans une interview qui m'a livré c'est qu'il est surtout là pour les futurs échéances d'accord exactement et c'est ce qu'il nous a dit aussi au micro d'Africa 20 catalan retour sur côte d'ivoire guinée équatoriale un but partout le résumé avec notre correspondant permanent sur presse olivier conant les supporters se sont déplacés un grand nombre pour suivre le second match amical des éléphants de côte d'ivoire contre la guinée équatoriale après la victoire à 2 à 0 face aux angolais les éléphants sont cueillis à froid en première période avec l'ouverture du score des guinéens 1 à 0 à la mi-temps mais les ivoireurs sont toujours optimistes vous avez vu comment nos jeunes ont emballé le match on aurait pu tuer ce match dans les cinq dix premières minutes ils ont manqué de réussite et contre le coup du jeu ils prennent un but mais je pense que vu le niveau jeu produit par nos jeunes je suis sûr que nous allons égaliser paris tenu en seconde période les éléphants égalise par max gradel le score reste là match nul un but partout à la satisfaction des équatos guinéens je dois féliciter et remercier mes joueurs parce qu'ils ont tenu en échec les champions d'afrique ils se sont battus comme des lions et ils ont fait match égal avec les champions d'afrique donc je suis satisfait c'est un honneur de porter le maillot national et c'est un honneur également de jouer contre des footballeurs comme gervinio et yaya toure et ils font partie des meilleurs joueurs africains ils évoluent dans les grands championnats européens nous avons bien joué et eux aussi du côté des ivoirais grosse collègue de l'entraîneur hervé renard après la rencontre l'état de la pelouse a été un handicap pour les champions d'afrique près de terrain était aussi pourri voilà donc si vous pouviez faire un effort dans ce pays pour respecter un peu plus les joueurs mais en les mettant dans des meilleures conditions ça serait ça serait bien d'écouter mon appel s'il vous plaît quels que soient ceux qui seront là peu importe c'est indigne d'une équipe qui est championne d'afrique de jouer sur un champ comme celui ci les matchs amicaux contre l'angola et la guinée équatoriale ont permis à l'encadrement technique des éléphants de passer en revue les joueurs qui vont jouer les qualifications de la coupe d'afrique des nations au mois de juin avant de voir le tableau des matchs de ce mardi que pensez-vous des propos de d'hervé renard il a raison ou pas nouredine sali je pense que le coup de gueule en quelque sorte malheureusement il y en a pas mal de grandes équipes dans notre continent qu'ils n'ont pas un terrain si s'il n'est pas apte à jouer à jouer sur lequel on peut jouer au football il ya des terrains qui sont même pas obligés qu'on se rencontre que pensez-vous des propos d'hervé renard il a raison ou pas il a raison et il a trouvé une excuse pour essayer de justifier son match mais je pense dans le fond il a raison parce que le terrain on l'a déjà vu sur pas mal de sorties de l'équipe nationale c'est un terrain qui ressemble à rien du tout je pense que le ton est un peu forcé et même si j'apprécie bien verre renard après c'est vrai que la côte d'ivoire doit faire des efforts en matière d'infrastructure et souvent on oublie que c'est un pays qui est sorti d'une de graves crises dix ans de crise ça permet pas de réfléchir à tout mais je sais que ils sont ils ont vous voulez dire s'empêche d'avoir une pelouse un bon état oui parce que c'est le le stade de félix au fouet de banier est le seul stade qui est acceptable du point de vue réglementaire ça n'empêche pas d'avoir une bonne pelouse non mais justement ce que je veux dire c'est que c'est le terrain le terrain est utilisé pour tous les matchs les matchs du championnat et de l'équipe nationale et ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il a plu lors du premier match et ça a fait en sorte que le terrain était un champ de patates donc je vois pas comment cinq jours on peut faire en sorte que la pelouse soit en bon état voilà c'est pas une excuse mais bon c'est des explications que voilà il faut il faut qu'on prenne en compte ils ont ils ont fait un match nul je pense qu'ils devraient trouver d'autres explications mais il n'y a pas que la pelouse – Monsieur Diang ? – Oui je suis d'accord avec monsieur Traoré c'est pas que la police parce que la Côte d'Ivoire l'a toujours gagné sur leur propre terrain le stade de félix au fouet de banier depuis 1984 ça existe donc c'est pas faut pas que… – Oui non mais 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 si vous voulez pour pour montrer une bonne image des structures et en vu Renard a voulu dire qu'il fallait une pelouse digne même si on n'a pas mis vraiment de des images sur cette pelouse mais il défendait en fait la pelouse sur le fond il a raison mais c'est à dire que la façon que c'est exprimé ça n'engage que moi de la façon que c'est exprimé c'est voilà c'est comme si on s'en foutait de la pelouse excusez-moi du terme mais il y a des circonstances qui sont là vous me connaissez je suis pas là pour défendre les Ivoiriens mais forcément mais je reste objectif cette pelouse là ils ont joué le match contre l'Angola il a plu et tout le monde voyait que c'était un champ de patate donc en cinq jours je vois pas comment il faut faire à moins d'aller dans un autre stade or ils ont eu la Côte d'Ivoire n'a pas un autre stade digne de ce nom pour accueillir une équipe nationale ils ont le stade de Boaké qui est dispo pour ça quand même oui mais bon capital ils jouent en capital c'est compliqué d'aller en province même si ce serait conseillé mais voilà je voudrais dire un petit mot oui un petit mot problème c'est que rappelle-toi on va voir en même temps les matchs de ce mardi rappelle-toi José on en avait même parlé ici en brièvement lors de le dernier match contre le Cameroun rappelez-vous le fameux match où ça s'est fini très 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 mal oui et c'était aussi la pelouse était au coeur de cette discussion du coup le problème de la pelouse ne date pas de ce match là peut-être c'est un coup de gueule qui datait depuis un certain moment au moins pour essayer de réveiller les âmes pour cette équipe qui est mondialiste et champion d'Afrique tout à fait ok alors sachez aussi messieurs que Lise Fernandez était dimanche 29 mars du côté de la Guinée-Conakry pour rencontrer les représentants du football et afin de devenir justement le sélectionneur alors d'après nos informations Amara Simba devrait faire partie de l'équipe de Lise Fernandez alors concernant maintenant les matchs amicaux et avant de retrouver Joseph Antoine Bell quelques mots justement avec le nouvel entraîneur du Burkina Faso Gernot War les étalons face à l'équipe à prime du Maroc nous avons joué au téléphone Gernot War écoutez ce qu'il a dit à Africa 24 l'objectif c'est de retrouver confiance après une coupe d'Afrique de nation assez malheureuse cette équipe a de la qualité il faut qu'elle retrouve confiance et maintenant on se remet en question c'est toujours comme ça après des résultats un petit peu médiocres donc on va essayer de reconstruire un peu cette équipe de la redynamiser et puis de faire évidemment des bons matchs de préparation et puis pour les éliminatoires du 8 et 16 juin également une bonne entame pour cette qualification la prochaine canne il y a quelques joueurs locaux également qu'on voudrait voir on connaît bien sûr les anciens donc il fallait renouveler un petit peu mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas convoqués là qui sont écartés il y a 23 joueurs qui s'entraînent à Casablanca pour préparer un match contre le Maroc je la sens très bien cette aventure je crois qu'on va faire du bon travail ensemble tout à l'heure nous aurons Joseph avec nous alors mon cher Nouradine vous êtes mieux placé que qui quand vous nous donnez des explications sur cette équipe à prime ce sont les moins bons que l'équipe première ? non non l'équipe à prime en général ils ne sont formés que par des joueurs locaux si je prends le cas du Maroc qui est dans ce match là est-ce que c'est un bon adversaire pour bien tester le Burkina Faso ? oui 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 c'est une équipe respectable c'est une équipe qui n'a pas longtemps joué une finale de la coupe d'Afrique peut-être pour moi c'est le match type pour cette équipe nationale du Maroc qui est formée pratiquement comme je vous ai dit des joueurs du work, du rajah et de mat de tétons coachée par l'ex entraîneur de l'équipe nationale Mohamed Fakhir et qui je pense que les deux équipes se respectent dans ce cadre là puisque les deux équipes déjà préparent entre autres le Maroc le chane donc effectivement que nous allons évoquer dans quelques instants alors à moins que nous ayons Joseph-Antoine Bell en ligne avec nous pas pour l'instant nous allons enchaîner avec Brice Djambou Bika c'est le nom du nouveau président de la Ligue nationale de football professionnel au Gabon il a donné quelques interviews à plusieurs presses et puis Douglas Totum a recueilli aussi ses impressions écoutez ce qu'il nous a dit je mesure l'ampleur du travail et je pense que très rapidement je vais m'attaquer à toutes les préoccupations qui ont été énumérées pendant ma campagne vous savez j'ai distingué trois périodes dans mon mandat et la première année ce sont les urgences rapidement il va falloir régler un certain nombre de préoccupations afin que nous puissions assainir l'environnement football Voilà donc le nouveau président de la Ligue de football au Gabon Joseph est en ligne avec nous mon cher Joseph première question Joseph je suis sûr que vous avez le résultat de Thaïlande Cameroun Oui j'ai le résultat de Thaïlande Cameroun bien sûr Thaïlande Cameroun 3 mais je ne sais pas si ce résultat là était important Oui alors le score final rappelez-nous Joseph 2 pour le Thaïlande et 3 pour le Cameroun Oui 3-2 donc voilà alors Joseph c'est différents matchs amicaux comment les analysez-vous par exemple Côte d'Ivoire qui fait match nul face à la Guinée équatoriale un but partout donc Hervé Renard critique un peu l'état de la pelouse vous avez l'impression aussi que ces équipes étaient fatiguées ou sont fatiguées ? Non parce qu'il serait plutôt l'équipe de Guinée équatoriale qui aurait du lèche parce que l'équipe de Guinée équatoriale a été jouée le précédent match amical en Égypte et donc non je pense qu'il ne faut pas évoquer la fatigue ça ce sont des études fatiguées la Coupe d'Ivoire a fait ma ville contre la Guinée équatoriale moi j'aurais plutôt tendance à dire que la Guinée équatoriale a envie de devenir de plus en plus sérieuse dans la mesure où après sa belle Coupe d'Afrique des Nations elle a enchaîné des matchs amicals sérieux joué contre l'Égypte et joué contre la Coupe d'Ivoire c'est plutôt posé comme programme c'est très bien ils en ont perdu un ils ont fait match nul à Abidjan c'est bien ça manque aussi aux Ivoiriens qu'il ne faut pas s'endormir Oui alors la contre-performance aussi de la RDC face à l'IQAC deux buts à un c'est une bonne équipe cette équipe irakienne pourtant il y a beaucoup de problèmes là-bas il y a la guerre oui il y a la guerre on le sait mais vous savez l'Irak a été en Coupe du Monde il y a longtemps l'Irak a déjà été une ou deux fois en Coupe du Monde mes souvenirs ne sont pas clairs mais je sais que je les ai vus et donc comme dans tous les pays malgré la guerre on essaie de continuer à jouer puis généralement ces jeunes gens-là sont peut-être jeunes mais ce n'est pas eux qui font la guerre quand même donc au contraire ils mettent tout leur cœur dans le sport pour pouvoir garder un certain optimisme dans la vie et c'est très bien aussi les pays qui acceptent de jouer contre eux et c'est très bien que le football existe pour pouvoir faire oublier leur situation exactement merci Joseph pour votre intervention comme tous les lundis et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine parmi les infos sachez que le tirage au sort des éliminatoires du Jeanne sera effectué le 5 avril prochain au Caire pour les qualifications donc 42 pays se sont engagés nous aurons l'occasion d'y revenir en vous passant en revue bien sûr les zones qui sont concernées avec les pays et puis la Coupe du Monde des U20 c'est du 30 mai au 20 juin la Nouvelle-Zélande dans le groupe B nous allons retrouver le Ghana qui se reposait à l'Argentine le Panama et l'Autriche en groupe C le Sénégal aura dans son groupe la Colombie, le Portugal et le Qatar le Mali affrontera le Mexique le Ruguay et la Serbie et enfin en groupe E le Nigeria se reposait au Brésil la Corée et la Hongrie du 30 mai au 20 juin U20 à l'honneur avec les 4 nations pour nous représenter fin de la première partie de cette émission après la pause nous allons parler des filles 1 1 1 1 2 1 2